Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter toutes les nouveautés sur le jeu, qu'il y en a beaucoup. En revanche, je vais vous expliquer comment fonctionnent les dernières machines que nous avons mis en place. Tout d'abord, rendez-vous au dépôt presto. Dans la catégorie professionnelle, vous retrouverez trois machines. Elles sont évidemment chères, c'est pour lancer une nouvelle activité. Il est fort probable qu'à l'avenir, celles-ci soient à vendre dans un autre magasin. Là, je suis dans la version 1.31 du jeu. Je vais prendre les trois et vous les présenter une à une. Les deux premières machines servent à transformer des bûches en planches. Pour la première, vous disposez donc une bûche dans la machine, puis vous attendez que celle-ci fasse le travail. Une fois terminée, vous pouvez récupérer les planches et remettre une bûche à l'intérieur pour relancer le cycle. Pour la seconde, c'est le même fonctionnement, sauf que cette fois-ci, c'est automatique. Vous disposez le nombre de bûches que vous souhaitez dans la machine, puis celle-ci fera tout le travail. Vous pouvez récupérer à tout moment le résultat de sa production pendant qu'elle est en marche. La troisième machine est différente. Il s'agit d'une machine d'assemblage. Elle sert donc à concevoir des meubles de manière automatisée. Avec les planches précédemment produites, utilisez la machine, choisissez le meuble que vous souhaitez produire, et le nombre de meubles à produire. Par exemple, ici je souhaite produire cette chaise, qui demande 5 planches, et j'en veux 4. Cela me coûte donc 20 planches. Vous pouvez à tout moment pendant la production demander encore plus de chaises. Par contre, si vous souhaitez produire un autre meuble, vous devez récupérer toutes les planches dans la machine, ainsi que toutes les chaises produites. Cela permet de réinitialiser la machine. Toutes ces machines consomment de l'électricité, donc à chaque nouveau jour, votre facture s'élèvera selon le nombre d'éléments produits. Par ailleurs, toutes ces machines ont une durée de vie. Celles-ci, à chaque production, vont s'user un petit peu, et au bout d'un certain temps, elles peuvent tomber en panne. Quand cela arrive, il suffit simplement d'appeler un électricien pour qu'il répare la machine. Vous pouvez également demander à réparer la machine avant qu'elle ne tombe en panne. Et pour finir, vous pouvez revendre les planches dans les amboises matériaux. C'est plus rentable que les bûches, car une bûche égale deux planches. La machine d'assemblage permet donc de produire des objets qui ne sont pas obtenables autrement, tels que la chaise. Vous pourrez donc vendre ces meubles aux joueurs comme bon vous semble. Tout ce fonctionnement demande beaucoup de main d'oeuvre. Si vous souhaitez avoir une chaîne de production intéressante, il faudra donc du monde au bois pour alimenter les machines, du monde pour les faire tourner et les maintenir en vie, et également du monde pour le transport et la vente. A vous de vous organiser pour faire la meilleure entreprise possible et la plus rentable. De nouvelles machines arriveront par la suite avec de nouveaux objets uniques. Là, il s'agit du début de ce nouvel ère industriel, donc ça va beaucoup évoluer. Bon jeu sur Nova Life, je rappelle que celui-ci est gratuit et disponible sur Steam. Et sur ce, je vous dis salut à toutes et à tous.